salut tout le monde je ne savais pas trop quoi vous raconter aujourd'hui je suis très fatigué mais je vais vous raconter pourquoi je suis fatigué allez c'est parti il ya un mois de ça je me suis acheté un nouvel appareil photo celui avec qui je filme les vidéos maintenant et j'ai eu envie de l'essayer un petit peu sur la lune et hier c'était la pleine lune donc je me suis dit trop bien je monte à un sommet qui n'a pas très loin de chez moi là qu'à 1800 m je dors là haut et puis je prends la lune qui en photo qui sort de derrière les montagnes alors je suis monté donc hier après midi tranquillement j'ai fait le temps j'ai fait une petite expérience de chaussures aussi ça je raconte pas ça maintenant ça sera je pense peut-être un sujet et puis je me suis installé là haut j'ai posé ma tente j'ai fait quelques images je vais voir si prochainement je fais un petit montage avec ça et puis j'ai fait mes photos pas de la lune parce que du coup il y avait des nuages mais j'ai fait des belles images quand même avec les nuages je me suis servi des nuages et ça a été déjà un premier premier truc à me dire tiens je monte pour un but et puis en fin de compte il n'y a pas ce dont je suis venu chercher mais par contre comment je vais pouvoir transformer ça et qu'est-ce que je vais pouvoir prendre à la place et c'est ce que j'ai fait je pense que je viens de rentrer là je pense qu'il va y avoir des très belles images j'ai pas beaucoup dormi parce que la lune sortait à midi et demi puis après il a plu et puis et puis c'est pas très confortable le sommet d'une montagne donc voilà j'ai pas bien dormi je suis redescendu ce matin à ma voiture j'avais une demi heure de descente très raide et je sentais les jambes déjà qui commence à fatiguer pas mal mais j'ai quand même continu mon projet j'ai pris le vélo pour aller rejoindre un lac qui était à une heure et demie de vélo de là à l'aller et puis le donner pour une heure 45 au retour j'ai mis trois heures au retour parce que j'étais tellement épuisé en fait quand je suis parti ça je suis descendu descendu la montagne pendant 20 minutes en tout cas pour 20 à 25 minutes pour après remonter un petit peu moins raide pour arriver au lac et puis après je suis redescendu mais il a fallu remonter toute cette partie là c'était extrêmement difficile physiquement et pareil moralement il a fallu que je tienne un cap et je me suis dit mais je vais y aller coup de pédale après coup de pédale parfois je marchais quand c'était trop raide que je pouvais plus avancer comme ça ça faisait travailler une fois un muscle une fois l'autre je marchais à côté du vélo je pédalais je marchais et je me suis dit tant pis si je mets beaucoup plus de temps que que ce que j'avais prévu que ce qui est annoncé c'est ok j'ai lâché complètement là dessus et j'y étais vraiment petit pas par petit pas en gardant le mindset un petit peu j'ai voilà pas du tout j'ai pas voulu désespérer j'ai pas voulu me dire mais pourquoi tu te mets dans des situations comme ça j'ai ça je me rends compte que j'ai même pas pensé à ça pourquoi je il ya avant quand je mettais des situations difficiles ça m'arrivait quand même assez souvent à me dire mais pourquoi tu te fous dans les galères pareil et là j'ai même pas pensé donc ça c'est un bon point que je me note et j'y suis arrivé je suis arrivé à la voiture j'ai rangé mon vélo je suis rentré à la maison j'ai rangé toutes mes affaires je suis mort épuisé je vais passer une bonne nuit et demain ça ira complètement bien peut-être avec quelques courbatures bon voilà pour aujourd'hui le partage de ces dernières 24 heures j'essaye de faire un montage de ces quelques images je crois vraiment qu'il y en a des très belles et je vous dis à demain bonne nuit à tous ciao merci 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 merci